Messieurs les beaux esprits, dont la prose et les vers sont d'un style pompeux et toujours admirable, mais que l'on n'entend point, écoutez cette fable et tâchez de devenir clair. Un homme qui montrait la lanterne magique avait un singe dont les tours attiraient chez lui grand concours. Jaco, c'était son nom, sur la corde élastique dansait et voltigeait au mieux, puis faisait le saut périlleux et puis sur un cordon, sans que rien le soutienne, le corps droit, fixe, d'aplomb, notre Jaco fait tout du long l'exercice à la prussienne. Un jour, qu'au cabaret son maître était resté, c'était je pense un jour de fête, notre singe en liberté veut faire un coup de sa tête. Il s'en va rassembler les divers animaux qu'il peut rencontrer dans la ville. Chien, chat, poulet, dindon, pourceau arrivent bientôt à la file. « Entrez, entrez, messieurs ! » criait notre Jaco. « C'est ici, c'est ici qu'un spectacle nouveau vous charmera gratis. Oui, messieurs, à la porte, on ne prend point l'argent, je fais tout pour l'honneur. » À ces mots, chaque spectateur va se placer et l'on apporte la lanterne magique. On ferme les volets et par un discours fait exprès, Jaco prépare l'auditoire. Ce morceau vraiment oratoire fit bailler, mais on applaudit. Content de son succès, notre singe saisit un verre peint qu'il met dans sa lanterne. Il sait comment on le gouverne et crie en le poussant. « Est-il rien de pareil ? Messieurs, vous voyez le soleil, ses rayons et toute sa gloire. Voici présentement la lune et puis l'histoire d'Adam, d'Ève et des animaux. Voyez, messieurs, comme ils sont beaux. Voyez la naissance du monde. Voyez ! » Les spectateurs, dans une nuit profonde, écarquillaient leurs yeux et ne pouvaient rien voir. L'appartement, le mur, tout était noir. « Ma foi, disait un chat, de toutes les merveilles dont il est tourdi nos oreilles, le fait est que je ne vois rien. » « Moi non plus, disait un chien. » « Moi, disait un dindon, je vois bien quelque chose, mais je ne sais pour quelle cause. Je ne distingue pas très bien. » Pendant tous ses discours, le Cicéron moderne parlait éloquemment et ne se lassait point. Il n'avait oublié qu'un point, c'était d'éclairer sa lanterne.